Devant les cadres de la société civile, les motocyclistes reçoivent gratuitement leurs engins saisis au cours de l'opération Ville sans moto sur différentes artères principales. Au cours de cette cérémonie, le maire de la villa, Maître Jacques Massengo-Kindélé, initiateur de la mesure, sous l'instruction de la gouverneure Fifi Masouka Saïni, a lancé un message important aux exploitants taxi-moto. « Les agents passeront pour percevoir le taxe. Vous aussi, vous allez travailler sans inquiétude, mais ne perturbez pas ces agents. » Cet appel crée des confusions dans le chef des motocyclistes sur le maintien ou la levée de la décision urbaine. « Nous sommes prêts à payer cette taxe journalière. » « Nous n'allons pas refuser de payer la taxe, mais jusqu'ici, aucun mot n'a été dit concernant la circulation sur les artères interdites. » Pour David Sankas en quatre heures de motocycliste, la mesure reste d'application, mais sous une autre forme. « Il y a des avenues là où les motards peuvent travailler, là où ils peuvent frôler dans les centres-villes, et les avenues là où ils ne doivent jamais frôler. » La mesure reste, mais d'une manière responsable, pas comme auparavant. Il convient de signaler que les conducteurs des tricycles et motos avaient arrêté de payer la taxe après l'annonce du décret leur interdisant à rouler sur plusieurs axes stratégiques de la ville.